Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce vendredi 16 novembre sur votre chaîne d'information régionale pour l'actualité sport du week-end. Le programme c'est avec Guillaume Vanderscheig, le consultant et rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler dans ces 6 à 7 prochaines minutes de rugby, bien sûr avec France-Argentine au stade Pierre-Maur. Demain soir on parlera aussi de football avec la Coupe de France, le 7ème tour, les courses à pied du week-end, le basket, et plusieurs infos en bref aussi pour terminer. On va donc parler de l'événement, cette tournée automnale du 15 de France qui passe par la région. C'est assez rare quand même pour être signalé, cette belle affiche France-Argentine demain. C'est carrément Adrien l'événement rugby de l'année dans la région avec cette équipe de France, le 15 de France qui affronte les Pumas argentins. Pour la petite histoire, il y a 5 ans, en novembre 2012, le tout premier événement rugby au stade Pierre-Maur, c'était déjà face à l'Argentine. Ça s'était soldé par une victoire du 15 de France, 39 à 22 de mémoire. Il y avait eu un très beau moment, c'était devant 45 000 personnes, avec un tour d'honneur à la fin du match, avec vraiment une standing ovation de la part des supporters de l'équipe de France. Attention cependant parce que depuis 5 ans, l'Argentine n'a cessé de progresser. Cette année, les Pumas argentins ont même battu les Australiens chez eux, ils ont battu les Springboks, les Sud-Africains. L'équipe d'Afrique du Sud qui vient de battre il y a une semaine l'équipe de France sur le fil, alors que la France avait mené de bout en bout cette rencontre. Donc c'est un vrai, un vrai, vrai test pour l'équipe de France, d'autant qu'on est à un peu plus de 9 mois de la Coupe du Monde, qui aura lieu au Japon l'année prochaine en 2019. Donc c'est un vrai test pour les hommes de Jacques Brunel, mais on espère que face au public de la région, et bien le 15 de France va réussir à briller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera un match très engagé, très enlevé. L'équipe d'Argentine, elle aime jouer haut, elle aime le jeu, elle aime faire bouger le ballon. Et l'équipe de France ne manque pas d'atouts. Donc on espère que ce sera une belle rencontre et un match spectaculaire. Vous le disiez, l'équipe de France la semaine dernière, face à l'Afrique du Sud, a perdu dans les tout derniers instants. Les Français semblaient très en colère finalement contre eux. Il n'y aura pas un esprit de revanche peut-être quand même demain soir ? Il le faut, c'est impératif, d'autant que j'ai eu le plaisir d'avoir Jacques Brunel, l'entraîneur du 15 de France, il y a une dizaine de jours. Il avait dit, cette équipe de France, elle a énormément de talent, beaucoup d'individualités qui sont performantes. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas encore à jouer ensemble. Et pour trouver la confiance, il n'y a rien d'autre que des victoires. Une victoire, ça aurait dû être le cas la semaine dernière face à l'Afrique du Sud. Et malheureusement, ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Donc, en effet, là, l'équipe de France, face à son public, doit se racheter impérativement et doit aller chercher un peu de confiance. Parce que derrière, la Coupe du Monde, ça va arriver très très vite. C'est un beau spectacle de rugby, c'est assez rare pour être signalé effectivement. L'événement France-Argentine au stade Pierre-Montroy de Villeneuve-Dasque, demain soir, 21h, je crois. C'est ça, à 21h. On enchaîne avec un autre événement, plus modeste, tout de même, le septième tour de la Coupe de France de football, qui marque tout de même l'entrée en liste des clubs de Ligue 2. Oui, Trev International oblige. Eh bien, c'est le tour de Coupe de France, un septième tour, avec en effet les cylindrés de Ligue 2 qui font leur entrée dans la compétition. Alors, il y a pas mal d'affiches. Moi, j'en ai sélectionné quelques-unes à vous évoquer. Bien sûr, il y aura ce match entre l'Iris Club de Croix. On le sait, l'équipe de Croix, c'est une équipe qui fait toujours de très beaux parcours en Coupe de France, qui va défier le Paris FC, qui est aux alentours de la neuvième ou de la dixième place en Dominos League 2. Et puis, il y aura les joueurs de Dunkerque, qui évoluent en national, qui vont tenter de créer la surprise face à l'équipe du VFC. Le VFC qui a refait le plein de confiance après sa victoire, 4 buts à 2 dans le derby face au Racing Club de Lens. Parmi les autres affiches à suivre dans la région, les cheminots d'Azro, qui sont un petit peu le petit poussé de la compétition dans la région, vont devoir en découdre avec l'équipe de Gravelines. L'Olympique marquois affrontera les footballeurs de Boulogne-sur-Mer, les joueurs de l'USBCO, qui sont dans le top 5 de national. Et puis, les professionnels du Racing Club de Lens n'auront pas le droit à l'échec, ce samedi soir à 19h, à Nojans-sur-Oise, une équipe qui évolue seulement en première division régionale. Autant dire qu'une défaite des 100 et or serait du plus mauvais goût aux yeux des supporters. Et puis, pour nos amis du littoral, il y a aussi une belle affiche près de Calais, l'AS Mark, qui accueille l'US Saint-Thomère. Après le football masculin, un mot de football féminin aussi. Oui, un petit mot pour vous parler des joueuses du LOSC. Les filles du LOSC qui reçoivent Bordeaux, c'est ce samedi après-midi, à 14h30. Les Lilloises, elles ne font pas un mauvais début de saison en première division nationale, mais simplement, elles ont du mal à remporter des matchs. Elles font beaucoup de matchs nuls. Pour l'instant, leur bilan, c'est une victoire, 5 nuls et 3 défaites. Elles vont affronter les Bordelaises, qui sont quand même 5e au classement, mais qui ne marquent pas beaucoup de buts. Les Girondines n'ont marqué que 6 buts depuis le début de la saison. Donc, il y a peut-être un coup à jouer sur le terrain annexe du Stadium Lille-Métropole. C'est donc ce samedi après-midi, à 14h30. Comme chaque vendredi, on détaille quelques courses à pied, les événements hors stade du week-end ? Oui, avec une course, notamment la Lilloise. C'est une course organisée par une école de commerce, un Schéma, qui se trouve dans l'hypercentre de Lille. Il propose un 10 km. Et puis, il y aura dans le Pas-de-Calais, la ville d'Outreau, qui accueille les traditionnels foulés outre-l'Oise, entre autres événements. On enchaîne avec une belle page basket. On commence bien sûr par la Jeep Elite. En Jeep Elite, le Portel, qui reçoit Cholet dans son chaudron ce soir à 20h. On rappelle qu'ils étaient invaincus jusqu'à une défaite il y a 15 jours à domicile. Donc, ils vont essayer de remettre la marche en avant face à leur public. C'est donc ce soir à 20h. Et puis, l'équipe de Gravelines d'Inkirc sera en déplacement à Dijon à 20h30. Attention, parce que l'équipe de Bourgogne est deuxième de Jeep Elite et n'a perdu que deux fois depuis le début de la saison de Pro A. Donc, ce, c'est un gros morceau pour les joueurs maritimes. Les matchs de Probet pour Lille et Denain ? Oui, Lille en déplacement à Quimper. Lille qui s'est rassurée en l'emportant face à Caen il n'y a pas très longtemps. Et puis, Denain qui jouera en déplacement à Nantes. Attention, Nantes, c'est une équipe qui joue bien, surtout sur son terrain. Donc, ce ne sera pas facile pour les joueurs de basket de Denain. Le basket, ce n'est pas fini de Ligue Féminine, je crois. On enchaîne avec les infos. En bref. Oui, avec, juste pour terminer, un mot de volet pour vous dire qu'en Ligue B, Cambray reçoit Saint-Quentin. C'est un petit peu le derby des Hauts-de-France. Ça va très, très fort pour Cambray cette saison. Ils ont peut-être le potentiel pour prétendre à la Ligue A. En tout cas, ils sont deuxième du championnat de Ligue B. Et puis, ils vont affronter l'équipe de Saint-Quentin qui, elle, est sixième du championnat. Un petit mot peut-être de Waterpolo pour vous dire que les enfants de Neptune de Tourcoing-Lille-Métropole vont recevoir Reims à la piscine de Tourcoing-les-Bains. Tandis que l'équipe de Douai, qui est en souffrance en ce début de saison, reçoit l'équipe de Montpellier. Ce sera difficile pour les joueurs, les francs-nageurs de Douai. Et puis, enfin, un petit mot pour terminer. Là, ça va très, très bien pour les rugbymen Marquois en Fédéral 2. C'est le match au sommet, puisque c'est le premier contre le deuxième. Mais pour l'instant, Marc, ils ont fait le plein de confiance. Huit matchs, huit victoires. Ils sont largement leaders de Fédéral 2. Et on vous donnera les résultats, bien évidemment, dès lundi matin. 11h15, même place, même heure. On débriefe tout ça lundi avec vous, Guillaume. Oui, et puis surtout, allez les Bleus, allez le 15 de France face au Puma ce samedi soir à 21h. Et puis, on se retrouve lundi pour débriefer. Merci, Guillaume Anderchag. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.